Une discussion en conscience avec André Landreville et l'annonce pour le souper supramental qui va avoir lieu le 27 avril 2019. Donc, dans un premier temps, vous allez entendre André Landreville ainsi que moi-même discuter conscience. Et par la suite, vous allez entendre les informations qui se rapportent au souper qui va avoir lieu chez elle, étant donné qu'elle en est l'organisatrice. Et vous avez d'ailleurs ces informations en beau de l'enregistrement présent. Donc, bonne écoute. Donc, bonjour André, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, David? Oui, ça va très bien. La Terre, c'est comme un acte de conscience. Elle vient avec une race, OK? Puis sa race, c'est comme ses cellules. C'est comme toutes des petites particules. Tout le monde est un petit particule d'un système. Puis on a des organes, puis il y a des endroits sur la planète qui sont comme un peu des organes. Puis elle a des veines. Elle a des lignes tolériques. Elle est vivante. Puis bon. Ça fait que ce qui arrive, c'est que quand il y a une nouvelle race qui arrive, c'est que nous autres, plusieurs personnes, on doit... Attends, je vais commencer par le début, dans le fond, parce que la régence planétaire, c'est ceux qui arrivent ici, qui sont complètement déprogrammés. Les circuits universels dans leur cerveau, une autre façon de fonctionner qui est restée latente dans le temps, elle arrive. Ces personnes-là sont réveillées, puis c'est eux autres qui font le pilier du début du système. Ils vont créer un corps de conscience que, tu sais, tout le monde dit « Ah, Jésus, le Christ, non, non, non ». Mais c'est un être conscient qui se cristallise dans nos cellules. Puis à un moment donné, ces gens-là, les initiés qui sont des piliers, bon, bien, ils commencent à rentrer en fonction. Puis ils créent un nouveau système. Puis ce nouveau système-là, jusqu'à temps qu'on arrive à la sixième race, ça va être... On est en train de construire l'être de la sixième race racine pour qu'ils puissent, un jour, devenir totalement autonomes puis créer son univers par lui-même. Parce qu'ici, on est soumis, là, à un système. Mais un jour, ça ne sera pas comme ça. Ça va être les gens qui vont gérer complètement comment ils manifestent dans leur réalité. Mais avant d'en arriver là, ça prend un entraînement. Sinon, le monde virait fou, il matérialiserait n'importe quoi. Premièrement, le cerveau, il n'est même pas rendu là. Ça fait que c'est le début. La gérance planétaire, c'est là où il y a une première structure d'un corps de conscience totalement nouveau qui s'en vient. Puis ça, c'est à fabriquer. Ça fait que là, on est à l'aube de ça, là. Exactement. Mais parlant d'entraînement pour parvenir, justement, à cette capacité de créer, en quoi ça consiste? Dans le fond, les gens, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils ont un encadrement dû à un autre système. C'est que là, ils naissent, puis bon, ils disent, moi, je m'en vais pas au pied. L'autre, ils disent, bien, moi, je m'en vais cuisiner. Puis dans le fond, leur vie découle à ce qu'ils vivent une expérience qu'on leur donne. Mais un jour, selon comment est-ce qu'ils sont construits, comment est-ce que la vie les a, comment est-ce qu'ils se sont réalisés, vont manifester à la place. Ça veut dire qu'il n'y aura pas obligé de passer par d'autres façons de faire pour se réaliser. Il va y avoir aussi l'humanité qui va changer à ce niveau-là. À un moment donné, les gens vont investir sur les potentiels créatifs, que ce soit pour se développer. Il va y avoir des nouveaux métiers. Il y a des gens qui vont être des scientifiques pour trouver des solutions pour toute la pollution. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a toujours une solution. La vie ne fait pas quelque chose dans le monde de la matière qui n'est pas capable d'avoir une solution. Ce serait irréel. Ce ne serait pas logique. Ça fait que quand on arrive à des situations de très grande créativité, pour le moment, au début, dans la sixième race, c'est le développement, la conscience de son univers est touchée, palpée, cet univers-là. Quand on arrive dedans, bon, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je veux avoir, qu'est-ce que je veux faire? Puis les personnes qui sont, la gérance planétaire s'occupe de placer les soutiens d'un nouveau système pour que ces choses-là arrivent. C'est toujours un début avant que ça se manifeste. Il y a des gens qui pensent que ça va être la paix sur la Terre, puis tout ça, puis ils ne sont même pas en paix eux-mêmes. Ça prend un début de structure. Puis tranquillement, les gens n'ont même pas à s'occuper de ça parce qu'il y en a qui s'en occupent. Il y a des programmeurs. Il y a des programmeurs en biotechnologie qui s'occupent de faire des systèmes pour les gens qui vont pouvoir exploiter ce système-là éventuellement. Oui, bien, il y a des utilisateurs de logiciels qui sont, dans le fond, qui bénéficient de gens qui sont des programmeurs informatiques qui ont programmé au préalable les logiciels. Mais l'être humain, présentement, me semble être plutôt quelqu'un qui, par exemple, va bénéficier des programmations issues, soit du plan astral ou du plan supramental, au lieu de, justement, être capable de programmer lui-même sa vie. Oui, tu sais, on dit supramental, mais ça, c'est un, regarde, je vais donner un exemple. Tu sais, Bernard, il disait, les êtres systémiques de l'invisible, bien, dans notre cerveau, là, on a plusieurs intelligences. Tu sais, on a un système zotie, là, on est capable de, il y en a un qui s'occupe de la parole, il y en a un qui s'occupe de bouger le pied en avant de l'autre. Puis, il y en a un pour les battements de cœur, bien, tout ça, c'est des éléments, c'est tous des centres d'activité. Puis, le supramental, dans le fond, ce serait la connexion de toutes ces choses-là sur un plan de conscience. Puis, si on dit invisible, c'est parce que c'est des structures qui sont, c'est de l'intelligence qui est structurale en arrière de notre propre conscience. Le but, c'est de les connecter pour qu'on ait toutes les, pour qu'on ait un jour toutes les instructions pour savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Hé, on commence à comprendre comment on fonctionne. Fait que, on ne peut pas prétendre que l'homme est allé au bout de lui-même, là. On a subi, il y en a qui subissent des expériences, il y a tellement de trucs qui s'est fait, là, on est dans le clean-up de tout ça pour recommencer quelque chose de totalement différent sur un autre plan de conscience. Oui, bien, c'est sûr qu'on est à l'orée d'événements de fin de cycle qui vont amener la fin de la civilisation actuelle et l'émergence d'une nouvelle. Exactement. Oui, oui, oui. Puis là, bien, encore là, il y a ce que j'appelle la... les complots, les gens qui... la théorie du complot. Bien, il y a les complotistes, les partisans, justement, de l'idée qu'il y a des complots, là, des conspirations, les conspirationnistes. Oui, 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 qui commencent à voir quelque chose qui se passe en arrière du décor, puis qu'ils mettent tous dans le même paquet, sans comprendre l'histoire qu'il y a en arrière de ça, avec les symboles qui viennent avec. Il y a une guerre en ce moment qui serait comme la... Exactement ce qui se passe dans nous-mêmes, il y a deux cerveaux qui ne sont pas fusionnés, qui n'ont pas de connexion pour qu'on puisse s'ordonner naissance nous-mêmes, parce qu'on, là, on fait que reproduire, fait que... Là, bien, il y a comme une mode, là, d'attaque, là, de mettre tous les occultes ou les alchimistes, les sataniques, les lucifériens dans le même paquet, puis d'avoir peur, puis de penser que tout le monde est une victime, quand, finalement, il y a une certaine victime... Il y a une certaine chose que, oui, OK, regarde, on est rendu dans ce qu'il y a le plus laid, mais on est rendu dans la possibilité de ce qu'il y a de plus beau aussi, et l'un ne va pas sans l'autre. Fait que... Ça, c'est un autre sujet qu'à un moment donné, on pourrait se lancer, là, dans toute cette histoire-là. Oui, bien, certainement, mais c'est sûr que, par rapport à tout ce qui est occulte, ça occasionne de la crainte chez certaines personnes, puis il y a des gens qui vont en diaboliser, là, à cause de ça, alors que beaucoup de nuances doivent être faites par rapport à toutes les réalités qui ont été cachées pendant des siècles, voire des millénaires, là, sur Terre, à l'ensemble de la population. C'est sûr que, présentement, grâce, entre autres, à Internet, beaucoup d'informations circulent, qu'autrefois, les gens n'avaient pas accès. Il y a ça, mais il n'y a pas juste ça. Qu'est-ce qui arrive quand ton cerveau, il y a de nouveaux spectres de vision de quelque chose? Tu peux regarder quelque chose, puis tu vas dire, oh my gosh, c'est vraiment négatif, mais finalement, c'est neutre. C'est la personne qui va le capter d'une façon totalement différente, parce que, soit qu'il va être plus... Il y a du monde qui sont plus des cerveaux droits ou des personnes qui puissent cerveau gauche, ils vont regarder la même chose, ils vont s'estimer pour la même affaire. Finalement, bien, c'est parce qu'il y a autre chose en arrière de ça. C'est un peu ça le domaine de ce qu'est la transmutation, de la fusion, de toutes ces choses-là. Oui, bien, il faut aller au-delà de la polarité, de la vision polarisée, que ce soit le cerveau gauche ou le cerveau droit, pour avoir une compréhension globale englobante du réel par captation vibratoire au lieu de transiger avec des formes qui alimentent le cerveau. Exactement, exactement. Fait que, bon, de toute façon, tout ce qu'il y a à savoir a toujours été là sous les yeux de tout le monde. C'est juste qu'on n'avait pas le regard pour le voir. Puis ce qui est drôle, c'est que... Ce qui est cute aussi, c'est que ça a été présenté sous forme de jeu. Puis on se faisait passer des trucs très, très, très simples dans les chansons de notre enfance, que ça peut être des comptines, ça peut être des jeux quand on était un enfant. Pourquoi un enfant? Pourquoi ces choses-là étaient mis là? C'était parce qu'à quelque part, il y a une raison. C'est pour passer quelque chose dans la simplicité de l'enfant. Il y a dans la joie, puis dans le jeu. Parce que la vie, c'est ça, c'est un jeu. Oui, bien, il y a des messages. Donc tu es le héros. Oui. C'est ça. Ça fait que là, c'est sûr que si les gens, ils sont endoctrinés, puis ils sont pognés, puis ils continuent avec des bonhommes de la société, puis pour eux autres, ça leur convient, parce que leur égo est trop tough, bien, c'est pour l'instant, ces personnes-là, ces particules-là, c'est comme ça. Puis en même temps, nous, avec l'observation qu'on en fait de ça, il nous appartient de s'occuper de nos propres affaires. On ne peut pas changer le monde, là. Non, exactement. D'où l'importance de s'occuper de choix. Et puis le monde changera en temps et lieu, là. Je veux dire, on n'a pas à jouer au sauveur. Non, 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 on ne peut pas, on ne peut pas sauver personne, de toute façon. Non, exactement. Puis c'est sûr qu'il y a des événements qui sont inévitables pour le collectif, dans le sens que si quelqu'un a changé, bien, il faut qu'il soit confronté à certains chocs, certaines remises en question, puis c'est de l'ordre de la nécessité. Il y a un adage qui dit « on ne fait pas d'omelettes sans casser deux », donc c'est la même chose. Exactement. Puis tu sais, la Terre, là, est magnétique. Oui. Puis il y a tous les sens qui viennent avec ça. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un a un choc dans sa vie, c'est parce que c'est même pour faire un deuil de quelque chose, ou il y a un message, ou il y a quelque chose. Bien, le fait qu'on est pris dans notre astralité, c'est qu'on est beaucoup accroché après cette critique magnétiste-là, puis de s'abandonner, dans le fond, à la source, de ce qu'elle nous présente. Si on est à l'écoute tous les jours de ce qu'elle nous présente, puis de nous, travailler sur nous face à ce qui est présenté, on a le seul libre arbitre qui existe, c'est qu'est-ce qu'on fait de nous face à une situation, le reste c'est placé par la vie. Oui, mais moi, je ne parlerais pas nécessairement d'abandon à la source, parce que la source peut nous tester en nous envoyant des pensées stupides. Écoute, ce que je veux dire par là, c'est de faire des lorcheprises. C'est advenant, je te donne un exemple, c'est advenant quelqu'un est tout le temps pris avec la même situation, un moment donné mange un choc, c'est peut-être parce qu'il est temps qu'il cesse d'être pris avec cette situation-là, puis que là, la vie lui impose un temps de réflexion, parce que la personne n'est pas capable de lâcher prise. Elle a trop d'émotions, fait qu'elle ne voit pas clair, elle va se refoutre dans la même situation. Oui, puis là, elle devient pognie dans une boucle temporelle. Voilà, puis là, si on veut sortir de cet univers, puis de ce système planétaire-là, on n'a pas besoin de vaisseau, on y va par des fréquences, parce que qu'est-ce qu'on est en train de regarder ici, c'est l'espace, c'est l'espace de notre conscience. Notre conscience s'arrête au système planétaire, mais on ne verra jamais plus loin que ça. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire de déprogrammation, pour qu'on puisse se détacher du monde matériel de cette planète-là, de se détacher émotivement, les croyances, qu'est-ce que je suis, est-ce que je suis une personne, whatever. Un corps physique, c'est un bonhomme. Oui, puis surtout, il ne faut pas oublier que personne, c'est personne, c'est-à-dire, c'est rien. Ben, c'est tout! C'est une forme, la personne. Ben, c'est tout, OK. Fait que si quelqu'un se prend pour quelqu'un, ben, il va rester poigné. Mais ça va jusque-là, hein? Ça va jusque-là. Oui, mais si la personne est personne, elle ne peut pas être quelqu'un, il faut qu'elle soit réelle. Ça, là, attends, je vais te dire, ça, on appelle ça un état quantique non défini. Bernard, il parlait de l'état du « tu te connectes avec ton double », là. Ben, quand tu es complètement en état, tu te tranches, là, parce que ton cerveau t'envoie des glandes, OK, qui te mettent dans deux états en même temps, là, d'être physique, de te voir dans le monde physique, d'être capable de faire ta journée, mais dans un état de tranche, là, parce que ta glande pinéale ouverte. Bon, ben, dans cet état-là, là, s'il y a du monde, là, qui, quand tu as des chocs, des fois, c'est ça que ça fait. Ça t'envoie complètement, tu te dédoues, puis des fois, il y a du monde qui mange des chocs, qui font des piscoses. Là, ils vont à l'hôpital, dans les pellules. Oui, ben, ils perdent contact avec la réalité, puis elles ne sont pas capables de la soutenir. C'est trop d'énergie par rapport à leur capacité de contenance. Exactement, puis là, il y a du monde qui voudrait, donc, vivre la fusion. Moi, en tout cas, c'est pas une affaire que le monde a le goût de vivre dans un état comme ça, là. Ben non, ben, souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils disent, tu sais. Ben, c'est parce que ce n'est pas le fun, dans le sens qu'ils vont être obligés de lâcher quelque chose, de prêt à payer, c'est sûr, c'est de lâcher quelque chose, d'essayer de briser la matière, la décomposer, pour voir la lumière qui est en arrière. La lumière en arrière, c'est structure. Ça fait que la personne, dans le fond, elle n'aura plus jamais la même vision qu'avant, elle va être complètement détachée de ce qu'elle observe, puis elle risque d'être pognée avec la vision qu'elle a aujourd'hui. Puis si elle n'est pas capable de gérer sa propre intelligence, de voir quelque chose qu'elle ne voyait pas avant, elle disait « Ah, j'étais bien avant, je ne m'en faisais pas pour ça. » Ben là, aujourd'hui, la personne ne peut plus se mentir, puis tout ce qui va la ramener à continuer, c'est l'ordre. Parce qu'elle va regarder, puis tout ce qu'elle va voir, c'est « Je ne suis pas comme ça, voyons donc, c'est quoi ça? » Tout est là. Tu sais, tu checkes les ordinateurs, c'est le monde éthérique, tu checkes la terre, comment est-ce qu'elle fonctionne. La vie, c'est un jardin pour la source, on est tous des fleurs, elle nous nourrit, on pousse, on meurt, on revient, là, on transmute, puis on évolue, on change de plante. Après ça, tu regardes l'eau, l'eau est quantique, c'est quoi qu'elle fait, elle se fond dans n'importe quoi. Tu regardes le feu, le feu, c'est le feu cosmique. Tous les éléments sont là pour nous enseigner, puis il y a du monde qui passait leur vie à écouter les éléments, puis ils savaient comment ça marchait, puis ce qu'ils écoutaient, mais ça, ça a été perdu. C'est ça, à un moment donné, Bernard, il dit, il y avait des races, il savait des affaires, puis il a tout été perdu. Parce qu'un amérindier rentrait dans le bois, il parlait avec les plantes. Il parlait avec les plantes, parce que son cerveau, il n'était pas encore fait pour voir que c'était quelque chose qu'il y avait dans lui. Il l'entendait comme si c'était quelqu'un. Là, il dit, la plante m'a parlé, le cède, le corbeau. Mais tabarnak, ce n'est pas qu'il parlait avec, c'est parce que le cerveau, il canalisait des informations, puis pour eux autres, d'entendre ces voix-là, c'était normal, c'était la façon qu'il avait de se communiquer. C'est comme Bernard, il disait qu'il entendait des voix. Mais c'était des systèmes, c'est des intelligences qu'il y en aurait de son cerveau qui est connecté consciemment. Puis à un moment donné, il levait la game, il a dit, « Ah, c'est rien que ça, c'est un jeu, puis il n'y a rien en haut de nous autres. » Fait que tout est là. Fait qu'on n'a juste pas connecté avec notre, il dit, notre double. Bien, notre double, c'est dans le fond, c'est twist tous les plans, puis il est connecté avec tout. Oui, bien c'est toi dans ta multidimensionnalité. Bien oui, exactement. Parce que, regarde, c'est quoi la grandeur qu'on a? Là, tu vas te dire, tu regardes le ciel, tu vas te dire, « Christ, je suis petit. » Tu sais que la fourmi, tu vas te dire, « Je suis bien trop grand. » Tu regardes un atome, tu vas te dire, « Hey, j'étais une galaxie comparée à l'atome, mais il n'y en a pas de grandeur. » Fait que quand tu commences à voyager dans des mondes d'information, là, ce qui est dans l'espace, dans le fond, là, c'est pas, tu ne vas pas dans un vaisseau visiter une autre planète, là, puis tu t'en vas ouvrir une brosse avec un extraterrestre. Ben, mettons, tu passes d'autres plans de conscience, bon, ben, tu passes dans des mondes d'information, puis à un moment donné, tu peux te promener dans le monde atomique, tu peux te promener dans la galaxie, tu peux te promener dans... tu peux te promener dans toi-même. Ben, tu peux te promener partout, étant donné que ton esprit est de nature multidimensionnelle. Ben, c'est ça. Fait que là, si tu veux, mettons, là, te guérir, là, tu te dis, « Bon, là, je suis malade, là, j'aimerais ça arrêter d'être malade, là, je veux finir avec ça. » Ben, là, tu t'inquiètes à te mettre en état d'être une cellule, puis là, à un moment donné, il y a du monde qui vont t'arriver, ils vont te montrer des émotions. Fait que là, tu vas voir où est-ce que ça torque. La nouvelle médecine, là, ça n'a rien à voir avec les pierres, là, là, il y a du monde. « Ah, les pierres, les couleurs, les fréquences, hé, arrêtez-moi ça, tabarnak! » Quand le monde va voir l'avion, là, ils vont voir que tout est là, tout est là. Fait que s'il peut se régler son bobo, ben, il a juste à écouter qu'est-ce qu'il les brande autour de lui, puis il va aller travailler sur ses corps en-dedans de lui, mais avec le monde. On a besoin d'interagir avec les autres. On est des cellules. Si le corps ne se parle pas, le corps, il est contrôlé, mais là, on est rendu à l'autonomie. Oui, tout en étant capable d'être en relation avec les autres. C'est sûr qu'il y a un adage qui dit qu'on n'est pas intelligent tout seul, justement. Qu'on n'est pas intelligent tout seul. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que l'individu, s'il ne bénéficie pas du système, de la structure, ben, il n'y a pas… il ne peut pas être totalement intelligent dans sa solitude, là. Non, 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 parce que c'est une question de maîtrise. Si le monde ne maîtrise pas leurs émotions, ils vont se laisser emporter. Ils sont dominés, ils sont possédés par leurs émotions. Il y a du monde qui pense qu'ils sont possédés par des entités, mais c'est parce qu'ils portent le comportement à l'intérieur d'eux autres sur des milliers d'années d'interprétation. Ils font la même chose. Fait que là, ils sont dominés ou possédés par un archétype, un comportement, puis là, ils ne s'en sortent plus, puis là, ben, c'est ça. Fait qu'ils se ressemblent malades. Fait que c'est pour ça que le monde n'a pas le temps d'évoluer. Non, ben, beaucoup de personnes meurent de manière prématurée parce que, justement, ils vivent des états de possession, puis ils ne sont pas capables d'intégrer le matériel psychologique. C'est ça. Fait que pour créer une structure, puis être capable de soutenir tout ça, ben, ça prend la maîtrise des émotions. Si le monde ne maîtrise pas leurs émotions, puis ça va au-delà de ce que le monde peut voir, parce que quelqu'un peut vivre un événement exceptionnel que ça n'a pas d'allure d'endurer, mais le jour où la personne l'observe, puis elle n'a pas d'émotion, elle va dédramatiser, elle va se dissocier de l'émotion de l'autre, elle va laisser l'autre vivre l'émotion. Puis comme ça, ça ne nourrit pas cette émotion-là, ni le comportement de l'autre. Exactement. Et ça fait que la personne n'est pas soumise à l'émotion de l'autre, fait qu'elle n'a pas... Elle n'a pas les « rebound » de ça, là. Non, non, mais c'est ça, elle n'est pas décentrée par l'autre. C'est ça, c'est toute une question de maîtrise. Exactement. Ça vient avec la maîtrise. Les nouvelles technologies qui sont en train de sortir, là, c'est bien parce qu'il y a des personnes qui ont un cerveau qui sont en train de sortir. Ça, c'est des personnes qui ont un corps humain. Bon, mais quand il y a des gens qui analysent à partir de leur cerveau des fonctions biotechnologiques, puis qui mettent au monde une technologie comme ça, c'est bien parce qu'il y a des connexions dans le cerveau qui sont en train de se faire. Ça fait qu'il n'y a rien qui peut être matérialisé si ce n'est pas physique dans le monde de la matière. Puis ce qu'on est en train de voir, c'est des technologies, dans le fond, qui marchent avec l'électricité, c'est éthérique, c'est des systèmes de fonctionnement. Puis quand on parle de technologie quantique, on parle de photons, on parle d'énergie photonique, mais on parle aussi d'intelligence de la lumière. Parce que la lumière, c'est quelque chose qu'on peut regarder avec les yeux. C'est de la lumière. Quand on dit Dieu, le mot Dieu, c'est celui qui regarde, c'est celui qui observe quelque chose. Bon, bien, mettons qu'ils sont en train de faire des technologies quantiques. Là, ils sont en train d'expliquer finalement que cette technologie-là est en train de calculer des futurs potentiels. Bon, bien, mettons qu'il y a quelqu'un qui arrive ici qui a un cerveau supramental, qui a fait sa transmutation, là. Bon, mais quand la personne, elle observe des choses, elle a une certaine influence sur la particule qu'elle observe. Les gens, ce n'est pas juste des gens, c'est des particules, c'est des systèmes, c'est des univers, c'est tout ça. Oui, bien, le simple fait d'observer quelque chose a un impact dessus. Oui, oui. Exactement. Puis, vu que les gens qui n'ont pas vécu la fusion ou ce qu'on appelle la trinité, là, se servaient de trois, de deux, de fusionner les deux parties de leur cerveau pour qu'il y ait des connexions neuronales, pour qu'ils puissent comprendre d'autres intelligences qui sont stockées dans leur cerveau, dans l'éther, là, autrement dit, ça veut dire dans l'électricité qui ne sont pas encore manifestes. Bon, mais quand j'ai vu l'autre fois l'annonce de l'ordinateur quantique qui dit que les intelligences artificielles, ils peuvent voir leurs erreurs ou comment est-ce qu'ils calculent les probabilités, bien, c'est la même affaire qu'est-ce que quelqu'un qui aurait un cerveau supramental expliquerait à quelqu'un, regarde, si ton intention est de faire un tel geste, bien, la personne, elle, a un cerveau binaire, ça veut dire duel, puis l'autre a un cerveau quantique. Ça fait que toutes les technologies qui sont en train d'apparaître, c'est toutes des manifestations du système éthérique. Ça veut dire qu'il y a une régence planétaire qui est en train d'arriver, ça veut dire qu'il y a un autre système en parallèle qui est en train d'arriver, puis quand on dit être invisible, ça travaille dans les structures avant même de se manifester. Dans le visible. Ça fait qu'il y a des gens qui viennent évoluer, c'est l'homme qui est un créateur. Ça fait que là, tu sais, il y a du monde qui commence à créer des technologies, puis dans le fond, ils sont en train de créer des intelligences, mais qu'est-ce qui arrive le jour où il crée des technologies quantiques? Ben non, il l'a dit. À un moment donné, il va y avoir des technologies, ça va être le cerveau de l'humanité, il va y avoir, les gouvernements vont se servir de ces technologies-là, et il avait annoncé tout ça. Ça fait que c'est exactement la reproduction de c'est quoi la source. Ça fait que quand la source, ça nous fabrique, dans le fond, c'est une calculation avec l'ovule, l'ADN de femelle mâle, avec le spermatozoïde, puis il est en train d'engendrer un système qui va interpréter quelqu'un qui va faire des expériences pour la source, ben c'est comme si nous, on était un peu les intelligences artificielles de l'énergie de vie, la source qui est la vie, puis on n'est pas séparés absolument de rien. Non, exactement. Et le lien que je peux faire, c'est qu'avant, par exemple, que la maladie se manifeste sur le plan physique, elle est déjà là, en présence, dans l'aura de l'individu, sur le plan astral. Donc, le niveau de réalité... Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. L'humain, là, à tous les jours, il se transfère des données. C'est comme un ordinateur, dans le fond. Puis là, ben lui, il a des mémoires en masse, puis il a des télomères. Ça fait qu'il transpose tous les jours son système. Puis à un moment donné, ce qu'il arrive, ben, son ADN, les télomères commencent à être maganés. Bon, ben c'est la même chose qu'un ordinateur. Si t'as trop de données, trop de mémoires en masse, trop de programmes, puis trop de virus, t'es complètement hacké par des virus, ben c'est la même chose pour un corps humain. Il peut être hacké par des virus, dans le fond. C'est des données émotives qu'on appelle le karma. Il n'y a rien de spirituel là-dedans, là. C'est la personne porte une race, puis lui, ben c'est la personne qui va être la solution pour justement transmuter toute son énergie qu'il utiliserait à avoir ces émotions-là pour qu'il puisse prendre cette énergie-là avec la volonté, ce qu'on appelle la volonté, là, mais pour se refaire à un autre système intérieur. C'est ça, c'est de recristalliser avec sa lumière, c'est la recristallisation des cellules. On est bien plus, c'est bien plus une science de biotechnologie qu'un truc spirituel, là. Oui, exactement. Mais pour en revenir aux technologies quantiques, est-ce que, dans le fond, ces technologies-là vont être en lien avec l'altération de la psyché de l'individu? L'altération de la psyché de l'individu, tu veux dire qu'il y aurait un impact? Oui. Écoute, il y a un système ici qui ordonne l'ordre des choses dans toute cette matrice-là, là. Puis, ce qui arrive, c'est que plus qu'il y a des personnes qui vont marcher d'une façon quantique, ça veut dire qu'ils vont arrêter de se foutre le pied dans des bouts temporels, là. Bien, ça l'accélère le temps. Fait que ce qui arrive ici, 10, 15, 20 personnes, 100, 200, je ne sais pas, là, arrête de se foutre le pied dans une boucle temporelle ou quelque chose qui faut qu'il y ait tout le temps. Ça laisse beaucoup plus d'espace. Ça fait que les notes dans l'astral. Fait que c'est sûr qu'il y a une répercussion pour tout le monde. Parce que la vie va continuer. Il n'y a pas question que tout ça, ça se détruise. Fait qu'il y a une sauvegarde. On rentre en photosynthèse. Ça veut dire qu'on rentre en tout ce qui est bon et filtré, tout ce qui est créateur et filtré, évolutif. C'est sûr que là, on voit le système qui est en train de tomber. Bien, c'est normal. On est lié avec tout ça. Tu sais, les gens, là, ici, qui font partie du système, là, c'est comme si c'était des cellules d'un corps de conscience de la cinquième race. Puis, à un moment donné, il y a une sixième race qui arrive. Fait que, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui fait évoluer? Les gens qui ont un potentiel d'évolution, bien, ils ont des chocs. C'est normal, oui, ils ont des répercussions, ils ont des chocs, des deuils à faire. C'est comme, c'est ça, un ordinateur, ça fait des flushes de mémoire masse, mais nous autres aussi, parce qu'on va tomber dans un autre système. Le système photonique, c'est toute la technologie quantique, c'est d'avoir la vision au-dessus de nos émotions, ça vient avec. Fait que quand on regarde une technologie qui s'en vient comme ça, bien, c'est parce que ça parle beaucoup. Le monde ne le voit pas. Ben oui, parce que, c'est ça, il y a des liens entre les nouvelles technologies, puis la réalité psychique aussi. Moi, j'aime parler de l'Internet psychique, un peu comme de l'Internet physique, qui nous relie à un réseau, où on peut aller puiser de l'information. Puis, il y a des nuages, des clouds, un peu comme les archives akashiques. Exactement. Ben oui, c'est la même affaire. On fonctionne, on en est une biotechnologie. Puis, il y a eu des créateurs, des personnes qui ont commencé à faire un système, puis après ça, bien, ils expliquent des expériences pour voir ce que ça donnait. Puis, là, à un moment donné, on est bourré de virus. Il y a des gens qui sont complètement astralisés, qui ont pas, qui ont, c'est des fous. Là, le monde, il capote, c'est fou, puis ils passent leur temps capoter sur tout ce qui est fou. Ben, c'est parce que c'est ça, le système. Fait que là, il faut le laisser aller, le système, là. Le laisser aller, là, de pas s'occuper de... S'occuper de ce que nous, on devient face à toute cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait de nous? Exactement. C'est pas compliqué, c'est juste ça. Fait que, c'était pour parler de la technologie de physique quantique? On va à présent donner les détails concernant le souper supramental prévu pour le 27 avril 2019. D'accord, c'est de 4 heures l'après-midi à, bon, on peut finir ça d'un fois jusqu'à minuit, minuit et demi. C'est libre à ceux qui veulent veiller un peu plus. C'est un souper service. Il y a tout, la nourriture, l'entrée, le dessert, le café, le thé, etc., etc. C'est un coût de 15 $. Je suis en train de voir si on ne fait pas du barbecue ou on ne fait pas de l'asiatique. Ça, je recontacterai les gens au moment pour leur demander. S'il y a des gens aussi qui sont végétariens, juste de me le mentionner. Écoute, c'est une soirée qu'on va ouvrir aux personnes qui ne sont pas habituées de venir me rencontrer. Pour vous mettre à rencontrer aussi, David. Et puis, ouvrir à des gens qu'on n'a jamais vus, à des gens qu'on ne connaît pas. C'est un endroit où il y a le partage. Il n'y a pas de conférence en tant que telle. Il y a juste du partage ici. C'est des gens qui aiment partager. Tu vois, pour que les gens qui viennent chez moi, des fois, c'est de l'alchimie, c'est supramental, la science cosmique, c'est libre. Mais ce n'est pas vraiment un endroit où il y a des conversations plutôt spirituelles. Il y a plus, parfois aussi scientifiques, il y a des conversations vraiment intéressantes avec les gens. Et puis, si les gens, ils veulent amener leur vin, il n'y a pas de problème. Ça peut être la bière aussi. Ça, ça ne me dérange pas. Et puis, c'est ça. Juste de venir me contacter sur Facebook. Je dois faire un tri parce que j'ai une limite. Chez moi, je ne peux pas inviter plus que 25, bon, je vais arrêter à 25 personnes. Juste de faire votre demande. Et moi, je vous recontacterai pour vous spécifier que c'était correct. Je vais vous donner l'adresse, le numéro de téléphone pour que vous puissiez vous rendre chez moi avec aucun problème. Excellent. Donc, les gens que ça intéresse, vous pouvez entrer en contact sur Facebook avec André Landreville, donc au compte à son nom. D'ailleurs, je mettrai les coordonnées en bas de l'enregistrement. Et aussi, dans le fond, est-ce que tu prenais les demandes aussi par courriel? Oui, il n'y a pas de problème. OK. Donc, je vais joindre aussi ton adresse courriel. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui nous écoutent présentement, que ça fait un certain temps qu'ils écoutent des enregistrements sur ma chaîne YouTube et qui auraient envie, entre autres, de te rencontrer, vu que tu m'as quand même accordé à l'heure actuelle trois entrevues où on a parlé ensemble de différents sujets en lien avec la conscience, dont notamment la maîtrise, eh bien, ça va être l'occasion de le faire. Je serai sur place pour cette rencontre aussi. Donc, c'est sûr que dans le contexte convivial que tu nous offres, en ouvrant les portes de ta demeure à des invités, donc c'est sûr que j'apprécie beaucoup l'initiative que tu as faite en te permettant de recevoir des gens chez toi comme ça. C'est très généreux de ta part. Oui, oui, c'est sûr que c'est quelque chose d'avoir autant de personnes à la maison malgré que c'est grand et que j'ai l'espace. Mais ce que j'aime, c'est la qualité des gens, la qualité des échanges. Oui, le cœur, l'humour, les gens qui ont de l'humour, le monde qui sont sains et détachés aussi. Oui, les gens qui sont capables de ne pas se prendre au sérieux. C'est ça, c'est ça, exactement. Ben oui, donc... Oui, juste avoir des bonnes conversations, puis bel échange, puis bien manger. Oui, exactement. Parce que pour avoir assisté à des soupers-rencontres chez toi à plusieurs reprises, j'ai toujours été agréablement satisfait de par la qualité de la nourriture. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec des gens sur place. Il y a des gens qui ont des belles sensibilités, ont des belles capacités d'écoute. Et c'est sûr que présentement, il n'y a pas nécessairement une grande quantité d'opportunités pour discuter de conscience supramentale. Bien sûr que c'est encore quelque chose en voie d'émergence à la surface de la Terre. Donc, il n'y a pas beaucoup d'occasion. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle j'ai décidé maintenant de souligner cette activité que tu fais chez toi, te connaissant d'ailleurs depuis plusieurs mois quand même. C'est depuis l'automne passé que j'ai commencé à assister à tes soupers-rencontres. Donc, je peux donner mon témoignage que j'ai beaucoup apprécié ces événements qui ont cours chez toi. Merci beaucoup, David. On a eu des belles soirées. C'est tout le temps un succès. J'aime vraiment ce que je fais. Puis, on a vraiment du fun pour vrai. Ça devient agréable. Oui, exactement. Et c'est sûr que d'émettre une vibration, d'une volonté de discuter de conscience supramentale, bien, à ce moment-là, il y a des gens qui peuvent capter ça et peuvent avoir le goût, justement, de participer à cet événement pour une première fois. Et comme il n'y a pas nécessairement des milliers d'opportunités de parler de ces choses-là, parce qu'après tout, ce n'est pas le genre de choses qu'on va nécessairement parler en contexte de travail avec les membres de la famille ou à l'église, bien, là, c'est l'occasion de le faire. Oui, 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 oui. Puis, jeunes et moins jeunes, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on commence, on voit que notre génération ou même des gens un peu plus jeunes que nous sont plus ouverts, surtout les... Tu sais, j'ai fait une vidéo avec toi sur les divergents. Bien, bon, souvent, c'est des gens qui sont différents, qui vivent cette différence-là, qui ont le goût de venir échanger, parce que, bon, c'est une façon peut-être un peu plus facile de s'exprimer quand c'est justement supramental, que d'une spiritualité, de croyance, bon, ça ne finit plus, là. Oui, exactement. Les conversations sont plus limitées à des formes pensées, mais quand il y a les gens, ils viennent ça en général, c'est le fun, parce que, bon, on peut échanger d'autres choses, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on échange en être-té avec les autres aussi, tu sais, ça fait des belles... ça fait des échanges moins dominants, plus chaleureuses. Oui, des échanges plus égalitaires. Oui, c'est exactement ça, oui. Exactement, parce que c'est sûr que traditionnellement, parler de conscience, bien, il y avait le maître et les élèves. Il y avait les gourous et les disciples. Tandis que là, la visite, ton souper rencontre, et c'est d'ailleurs la raison, entre autres, pour laquelle j'en fais la promotion, parce que c'est sûr que je ne ferais pas du parrainage, c'est-à-dire que je ne ferais pas la publicité, puis je ne m'associerais pas à n'importe quel événement, c'est le fait que c'est dans une optique de respect, une optique de discussion égalitaire. Oui, oui, oui. Exactement, je pense que c'était bien défini, tout ça, oui, oui, oui. Puis, dans le fond, peut-être, là, vu qu'il reste une semaine, je sais qu'on est un peu court dans le temps, là, mais le plus tôt possible, pour ceux qui sont intéressés, là, venez me voir. Venez me voir, là, on va arranger quelque chose. Oui, exactement, entrer en contact avec elle sur Facebook, donc, c'est sûr qu'elle est située à l'endroit où a vécu Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale, c'est-à-dire à Sainte-Adèle. Donc, c'est situé au nord de Montréal, au nord également de Laval. C'est un beau coin, quand même, là, le secteur dans lequel tu vis, les Laurentides, il y a beaucoup de végétation, il y a la nature qui est là. Oui, on est dans les montagnes aussi, chez Mont-Rolland. Oui. Oui. Anciennement Mont-Rolland, parce que là, aujourd'hui, c'est Sainte-Adèle, là, mais... Exactement, donc, ça a une belle vibration, cet endroit-là. Les Laurentides, à chaque fois que j'y vais, j'apprécie la vibration qui est plus paisible, qui est plus calme que des villes comme Québec ou Montréal, là, où c'est plus agité, c'est plus tendu. Ah oui, 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 ça, c'est sûr. C'est pas le même mode de vie, du tout, là, non. Exactement. C'est sûr que les soupers-encontres, ça peut être l'occasion de faire du réseautage. Exactement, oui. S'il y a des gens qui ont des cartes d'affaires, on peut les encourager. J'y mets une table pour que les gens présentent ce qu'ils font, s'ils veulent partager que ce soit ce qu'ils font. Ça, j'ai aucun problème avec ça, mais moi, ce qui est important, c'est que chez moi, il n'y a pas d'argent à donner à quelqu'un, à qui ce soit, pour parler. S'il y a des gens qui veulent venir me parler, moi, j'ai aucun problème à m'assurer avec eux et discuter. Mais ce n'est pas un endroit où quelqu'un, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de personne ici qui vient faire de conférences. C'est l'échange. C'est que des échanges. Ça fait que pour cette fois-là, j'ouvre au public parce que, bon, je fais plutôt des trucs privés, là. Mais David m'a lancé l'idée, dans le fond, de m'élargir un petit peu plus aussi pour rencontrer des nouvelles personnes. Et puis, je trouve que c'est une bonne idée. Ça fait qu'on fait l'expérience pour une deuxième fois. La première fois que tu avais annoncé aussi, dans le fond, on en fait pour un autre. Puis, je vous dis bienvenue à ceux qui sont intéressés de venir chez moi. Il n'y a aucun problème, je vous attends. Oui, alors l'évitation est lancée. Et puis, ça va être un plaisir de peut-être vous rencontrer en personne, dans le sens qu'il y a des gens qui nous écoutent depuis un certain nombre de semaines. On écoutait tes entretiens. Donc, c'est l'une des rares occasions que vous avez de discuter avec nous dans un contexte convivial. Donc, c'est sûr que ça va être l'occasion aussi, à travers cette rencontre, c'est des discussions. Donc, c'est sûr que comme André, puis tu as bien fait de le mentionner, il n'y a pas de conférencier qui parle devant un groupe. Non, non, non. Ce n'est vraiment pas ça. C'est sûr que moi-même, il y a des gens qui m'écoutent. Puis des fois, je vais faire des enregistrements en ce que je vais parler pendant une demi-heure. Mais quand je suis là-bas, je suis en mode discussion avec les gens. Je ne parle pas devant un groupe pendant une demi-heure de temps. Non, non, non. Il n'y a pas vraiment de ça. Non. Non, exactement. Puis c'est bien correct aussi. Parce qu'après tout, les enregistrements où les gens parlent longtemps tout seuls, ils peuvent les écouter sur Internet. Exactement. Oui, c'est ça. Puis c'est important de prendre le temps avec les gens. Des fois, il y a des questions plus personnelles. Puis il y a des gens qui ont des choses qu'ils aimeraient parler. Parce que je sais que, bon, il y a des gens qui viennent me voir encore pour l'émission des Divergents, puis qui me posent des questions. Bien, c'est le temps. S'il y a des personnes qui aimeraient venir discuter de la Divergence, écoute, il n'y a aucun problème, là. On va être là pour ça, là. Fait que, puis prendre le temps avec les gens, d'être seul à seul, à deux, trois personnes, il n'y a pas... C'est libre, là. C'est vraiment un souper, là, pour discuter, puis une soirée. Pour avoir du bon temps. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que, te connaissant André, les gens vont sans doute être à l'aise avec le côté très amical, convivial, ton humour, aussi, qui va agrémenter la soirée, tu sais. Oui. Parce que moi, je me rappellerai longtemps, l'automne passé, quand tu nous avais fait mettre des chapeaux sur la tête, là, à quelque chose de l'Halloween, là. Oh, mon Dieu! Ça, ça avait été drôle. Ah, c'était pour casser. Oui, parce que moi et David, vu qu'on... OK, c'est toute une histoire qui avait... On est plus jeunes que certaines personnes qui ont suivi Bernard de Montréal, puis on avait proposé à des gens comment les accueillir. Puis on a fait une fois, on l'a jamais refait. On a fait une expérience, dans le fond, c'était que tout le monde mette des chapeaux de déguisement pour casser l'ego une fois qu'il arrive. Mais ça, on ne le refera plus jamais, là. On a ri, là. C'était juste une fois. Puis les gens étaient tellement pas dans leur ego que, dans le fond, tout le monde l'a fait. Puis c'était comme, bon, qu'on passe à autre chose. Ça fait que c'était comique. Mais bon, on l'a fait parce qu'on se demandait quel genre de personne qui pouvait venir aux rencontres. Tu vois, on voit des gens qui sont hautains, ils savent tout, ils connaissent tout. Puis bon, ils ont une approche très sec et pas chaleureuse d'eux-mêmes. Puis là, bon, ils arrivent dans des soupers où il y en a peut-être qui auraient tendance à vouloir dominer la place ou être dans leur ego. Ça fait qu'on a fait un test. C'est qu'on leur a fait de même des chapeaux. Mais bon, on a fait ça. Puis on a ri. Puis on a eu du fun. Puis bon, c'était juste une expérience. Oui, oui, mais c'est une initiation amusante parce qu'après tout, si quelqu'un se présente à l'événement puis il n'est pas capable de mettre sur sa tête un chapeau humoristique, c'est parce que quelque part, il n'est pas capable de décrocher d'une forme qui est plus formelle, tu sais. Exactement. Puis moi, s'il y a bien une chose qui est importante pour moi, c'est bien ça, c'est la simplicité. Oui, exactement. Bien oui, bien oui. Sinon, ça vient tout fait en dominant. C'est pas agréable, là. Fait que, ouais. Fait qu'on a fait cette expérience-là. Je suis dit, hey, David, c'est une surprise de parler de ça en plus. Bien oui, mais c'est amusant parce que les gens qui vont avoir le sens de l'humour parmi ceux qui nous écoutent, ils vont trouver ça intéressant puis ils vont avoir le goût de venir en disant, ah, ils se prennent pas au sérieux. Ah non, non. Ça va créer l'intérêt. Tant que les gens qui veulent parler de la conscience supramentale d'une manière formelle, eux autres, on revient tout de suite des discartés, là. Ah oui, 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 oui. Oui, bien c'est toujours comme ça, hein. Moi, je me dis, regarde, qui c'est qui va venir ? C'est ceux qui sont ici, d'être là. S'il y a du monde qui ne viennent pas, c'est bien correct. Parce qu'à un moment donné, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, puis la qualité d'échange avec les gens. Ça, c'est important. Parce qu'après ça, on les revoit à ces gens-là. S'il y a une bonne, ça clique. Puis si on voit qu'on a une super belle échange puis qu'on est sur un même plan de conscience, ben, être totalement détaché, ben là, c'est ça qui est extraordinaire. Exactement, parce que ça peut donner place à des amitiés éventuelles. Oui, exactement. Peut-être même à la création de couples. Oui, exactement. Des amis, des couples, des personnes qui ont le goût de faire des trucs ensemble, qui ont des hobbies. Parce que ça se passe chez moi. Il y a des gens qui ont des choses en commun puis là, ça fait, « Hey, j'ai une idée, on pourrait faire ça. » Ou il y a des partages aussi de services. Écoute, c'est extraordinaire. L'échange sur plusieurs plans aussi, toutes sortes de choses. Moi, je vois beaucoup de choses depuis que je fais ça. Écoute, de devoir voir ça dans tous les villages, des endroits comme ça où est-ce que le monde s'approche de cette façon-là simplement puis vient l'échanger. Ils sont capables de manger sans se dominer. Ils sont capables de s'écouter sans se dominer. Laissez la place aux gens de s'exprimer aussi, c'est important. Oui, exactement. Puis s'il y a des gens qui font de l'échange, ça peut donner place à du drogue. Oui. Puis éventuellement, ça donne les jalons, les bases d'une micro-société. Oui, exactement. Implicitement. Oui, exactement. Tu sais, ça réonne. Puis c'est sûr que présentement, tu es l'une des rares personnes à organiser ce type de souper-là. Je vais voir une fois de temps en temps la section BDM internationale rencontre sur Facebook. Oui. Puis il n'y a pas nécessairement beaucoup de souper-rencontre, malheureusement, qui sont annoncées. Oui, oui. Mais j'ai dû cesser d'annoncer parce qu'on était beaucoup, on avait besoin d'apprendre à se connaître. Et puis, il y a des personnes qui ont invité des gens. Puis à un moment donné, bien là, moi, j'ai une limite. Là, on s'est rendu, à un moment donné, je pense qu'on était 26 ou 27. Puis c'est comme une limite, dans le fond. C'est très grand chez moi, mais bon, je ne peux pas exagérer. L'été s'en vient, on ne va pas en faire plus dehors. Mais là, j'ouvre au public avec toi pour quelque chose de nouveau. Vu que tu t'en viens nous rendre visite, bien, s'il y a des gens qui veulent venir te rencontrer aussi, il n'y a pas de problème. Ça fait que, dans le fond, on se jume là pour faire quelque chose de différent. Exactement. Donc, l'invitation est lancée. Et en terminant, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, c'est correct. J'ai tout dit là. Bon, bien... Tu dis même des choses que je ne pensais pas que tu allais dire, mon tannin. Ah, bien là... Mais l'affaire des chapeaux, c'est amusant parce que c'est une forme d'initiation douce que j'appelle. C'est-à-dire que... Ah, c'est ça, c'est ça. Comment? Bien, c'était ça. C'était moi et mes idées, d'un fois, avec Joanne, surtout. Bien oui, mais il faut s'amuser. C'est ça, votre reconnaître. Exactement. Mais il faut être capable de s'amuser parce qu'après tout, la conscience, c'est l'heure de dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Exactement. Bien oui, puis écoute, on est ici pour apprendre puis c'est quoi de plus plate que d'être autour de personnes qui, parce que, bon, ils pensent qu'on a des choses ou peu importe, puis qu'ils se prennent tellement sérieux puis pas capable d'échanger une simple conversation ou d'être traités ensemble. Bien, c'est sûr, on avait eu l'idée de faire ça, on l'a fait, mais jamais, je ne ferais plus jamais ça, là. C'est juste, c'était juste, c'est ça. Oui, oui, mais ça a donné une petite touche cocasse à la discussion d'aujourd'hui. Donc, écoute, bien, André, ça va être un plaisir donc de te revoir samedi prochain et peut-être certaines personnes aussi d'entre vous. Donc, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501